Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous n'avez pas coutume, on va s'intéresser à un deck Paladin. Paladin, vous savez, j'aime bien. Et un deck Paladin avec un build intéressant, ça n'a pas été facile forcément pour Paladin de se réinventer. Après le nerf de Boogie, quelle optique prendre ? Eh bien, l'optique Oiseau Libre a l'air d'être quelque chose d'assez sérieux. En tout cas, c'est le deck qu'on va décrypter dans cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous demander votre avis à toi, public YouTube. Votre avis sur deux éléments. J'ai eu des retours sur les vidéos de construits comme ça de deck que je fais régulièrement. Premier retour, c'était que la partie présentation du deck était un petit peu longue. Et j'ai eu d'autres retours sur ce qui était intéressant dans le deck. Donc, partage-moi en commentaire quel est ton avis sur le sujet. Quoi qu'il en soit, ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais faire une présentation rapide pour ceux qui voudraient la version courte. Et je prendrai le temps ensuite de faire la présentation détaillée du deck. Évidemment, grâce au timecode qui se trouve dans la description de cette vidéo, eh bien, tu peux avancer si jamais cette partie-là n'est pas celle qui t'intéresse le plus. Comme ça, il y en a pour tout le monde ! Eh, pas mal, pas mal ! Et deuxième question que j'ai pour toi. Dans les games que je sélectionne pour te montrer le deck, oui, je ne sélectionne que des games où je gagne. Alors, ce n'est pas spécialement parce que je veux me mettre en avant. C'est beaucoup plus pour montrer, en fait, comment le deck s'en sort. Certains m'ont fait ce retour-là de dire que c'était un petit peu survendre le deck. Je ne pense pas que c'est ce que je fasse, mais j'entends tous les retours. et je souhaiterais qu'il y ait aussi éventuellement des défaites sous prétexte de qu'il y a des défaites qui sont instructives. Alors oui, mais quelque part, ce que je tiens à montrer dans les games que je mets en avant, c'est comment le deck peut s'en sortir de différentes situations. Donc, c'est pour ça que je trouvais plus pertinent de ne mettre que des victoires. Bref, partage-moi en commentaire ton retour là-dessus. Deux points qui sont ici à débattre pour une future optimisation. Bref, cette parenthèse étant terminée, revenons à notre deck. Et on veut une decklist, bien sûr. Voilà la decklist. Freebird, oiseau libre, la carte clé. D'ailleurs, la voici, la carte clé de ce deck paladin. Donc, rapidement, la présentation de ce deck. On va jouer de leur lit paladin, comme on sait bien le faire, avec des tourins. On va garder un package de boost qui va permettre de puncher plus, optimiser en tout cas le fait qu'on ait de la prise de board. Ça va nous permettre de rentrer des dégâts. Ça nous fait jouer des sorts du sacré. Donc, ça va réduire notre grâce des jardins. Et puis, en ayant filtré le deck grâce à Boogie sans fin, qui permet d'éviter qu'on pioche trop de tourins, on va rapidement arriver à un moment où on va pouvoir jouer un oiseau libre. Oiseau libre qu'on a idéalement été chercher avec la voleuse de bétail qui se trouve juste ici. Et du coup, comme on a un oiseau libre pas cher, on en profite pour faire oiseau libre, jouer des grasses de jardin dessus, éventuellement des pourcales thalas si on en a encore, et caler un fongifouille qui permet de rentrer d'un coup beaucoup de dégâts. Ouais, c'est presque un paladin au TK. Ouais. Eh bien, écoutez, ça marche plutôt bien. Donc, voici les grandes lignes de ce deck. Évidemment, si la présentation détaillée vous intéresse moins, je vous recommande d'utiliser les time codes qui vous emmènent directement vers le mulligan ou vers les games. Alors, pour ce qui est de l'intégralité du détail. Donc là, on a une présentation sommaire qui vient d'être faite. On rentre un peu plus dans le détail. On va jouer 8 tourins dans ce deck. Marchand des Miracles, qui est peut-être le moins bon des tourins, mais qui nous permet quand même, avec l'huile échangeable, d'aller chercher des cartes et d'aller recycler pour compléter, en fait, le moment où on en va réunir suffisamment de dégâts pour pouvoir terminer notre adversaire. Donc, Marchand des Miracles, ça nous intéresse. On va jouer l'Euf Infect. Ça paye pas de mine comme ça, mais l'Euf Infect, il a sa capacité de résilience qui permet, même sur des gestions adverses, d'avoir quand même un serviteur qui survit et de pouvoir continuer à rentrer des dégâts. Et puis, on a facilement la possibilité de booster l'Euf. Donc, son côté G0 d'attaque ne dérange pas très très longtemps. La protectrice vertueuse, bien sûr, parce que c'est un des très bons tourins paladins. Puis, ça permet d'avoir le taune qui, sur certains match-up, peut s'avérer intéressant. Et la soldate sanguine, parce que c'est le meilleur tourin, de un bouclier divin qui nous inflige deux dégâts, mais ça punch et c'est vraiment pas mal. En avant L d'argent, hyper important pour aller filtrer notre deck. On a envie d'aller assez vite quand même. Et donc, tout ce qui va nous permettre de piocher, d'épurer notre deck, etc., va vraiment nous intéresser. En avant L d'argent, c'est de loin le meilleur T2 du deck. C'est ce que vous avez envie de faire autour d'eux. Et c'est vraiment un serviteur sensationnel. On va passer les cartes dans l'ordre, parce que c'est beaucoup un deck qui va se baser sur la curve. C'est important, la curve. Main d'adale qui permet d'avoir de la pioche et de rentrer des dégâts. Très bien pour optimiser le tourin que vous gardez au mulligan. Idéalement, on garde un tourin, mais je vais y revenir sur les mulligan tout à l'heure. Le mineur kobold qui nous permet de creuser. Bah ouais, maintenant, paladin peut lui aussi déterrer. Et on va le jouer presque autant, je dirais, pour les petites récompenses qu'on va avoir au fur et à mesure des niveaux de creusage que pour la récompense finale. Dans le deck, on a 6 cartes qui nous permettent de déterrer. Donc on a une bonne capacité à aller chercher le dragon d'Azerite. Mais c'est pas obligatoire, loin de là, pour terminer les games. Par contre, il y a quelques petites cartes par-ci par-là qui nous permettent de faire des choses intéressantes. Donc on se fait plaisir avec ce mineur kobold. Le pourquel thalas, qui nous permet, soit en fin de partie, de rentrer plus 3 d'attaque pour l'enchaîner avec un fongifouille. Donc ce qui nous permet de monter beaucoup l'attaque de notre serviteur qui aura furie des vents par la suite. Ça, c'est intéressant. Mais ça arrive fréquemment aussi de le faire en early, notamment dans les parties où ça bataille pour le board. Parce que le plus de d'attaque sur notre héros est très intéressant pour aller prendre un petit trade supplémentaire et vraiment maintenir l'avantage qu'on peut avoir en board. A noter que le plus 3 d'attaque, si on arrive à le placer sur un serviteur avec bouclier divin, c'est vraiment très intéressant. Notez que sur l'œuf, c'est aussi vraiment pas mal parce que du coup, c'est un peu pénible pour l'adversaire à gérer. Donc fongifouille, qui est la carte un peu finish du deck qui nous permet de gagner furie des vents et bouclier divin et qui déterre un trésor. Le fongifouille, la plupart du temps, on veut le conserver pour la fin de partie. Bon, si vous avez les deux, n'hésitez pas à en relâcher un. On ne fait pas des conserves avec les fongifouilles. Et puis de temps en temps, sur les match-up qui sont board-centric, vous avez moins besoin d'avoir un gros finish. Donc facilement, si la furie des vents et notamment le bouclier divin permettent d'aller prendre un value trade et de se mettre vraiment très bien dans le board, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Aussi parce que grâce au fait que ça déterre, ça vous donne une ressource supplémentaire et des fois la ressource peut être vraiment hyper intéressante. Un petit surfinet intrépide qui permet de calmer les boards qui partent un petit peu en brille. Il ne paye pas de mine, pas forcément indispensable dans le deck, mais vraiment une très bonne option pour avoir de la gestion. C'est une espèce de troisième force de la gardienne. Et franchement, vu qu'on a six cartes pour déterrer, il s'avère que le surfinet est globalement assez facile à déclencher. Boogie sans fin. Boogie sans fin, la carte qui a été nerf, ouais mais qui reste exceptionnelle en vrai. Pour Paladin, c'est vraiment trop important et notamment pour cette decklist de pouvoir épurer son deck, de filtrer. On n'a pas envie de piocher les tourins. Par contre, on a bien envie de les poser sur Boogie sans fin. Donc Boogie sans fin, que vous pouvez évidemment pièce... De toute façon, le Boogie est à jouer le plus tôt possible. On a huit tourins dans cette version et donc on va évidemment le plus souvent possible, arrangez-vous pour finaliser, pour qu'il aille nous chercher, non pas deux, mais bien trois serviteurs de tourins. Avec le fait qu'on ait des Boucliers Divins, Dural d'Agonie et un peu de taunt, le Boogie sans fin, ça a vraiment une excellente carte. Et puis bien sûr, c'est toujours un sort du sacré, donc ça va participer à réduire la grâce des jardins. le Calidosaure fossilisé, Calidosaure qui, grâce aux deux effets bonus qu'il va récupérer, est un serviteur qui est assez pénible à gérer pour l'adversaire, parce que facilement, il va se retrouver avec un Bouclier Divin, un Camouflage, une Réincarnation. Le fait qu'il ait deux effets fait qu'il est très souvent très bien. Quand il a rué pour les batailles de Borde, c'est très cool également. Bien sûr, ça déterre son trésor. Et à noter que ça va être intéressant dans quelques instants, il a le tag Bête. Il a le tag Bête en plus du tag Mort Vivant. L'oiseau libre, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, pas besoin de plus. La seule chose qui nous intéresse sur l'oiseau libre, c'est le fait qu'il ait charge. Voilà, il ait charge. Non, ce n'est pas vrai. Il y a une autre chose qui nous intéresse sur l'oiseau libre, c'est le fait que ce soit une bête, mine de rien. Ça va être rapidement hyper intéressant. Et donc, c'est juste une 2-2 charge pour 4. Mais comme on va avoir des cartes de boost qui vont s'accumuler dans la main, ça va nous permettre de mettre en place un gros létal grâce à l'oiseau libre. C'est le finisher du deck. On n'est pas obligé de finir avec, mais souvent, ça fait le boulot. Force de la gardienne, parce que c'est important pour Paladin d'avoir cette AOE, cette possibilité de clear. Donc, on donne plus 2, plus 2 à un serviteur allié. Et puis, on va infliger des dégâts d'un montant égal à son attaque à tous les autres serviteurs. C'est ce qui nous permet d'enlever la pression. C'est une carte qui est très importante, notamment face à démonistes. Vraiment super carte. Et à noter que, bien sûr, c'est un sort du sacré. Donc, ça participe à réduire les grâces des jardins. Voleuse de bétail. Petite voleuse de bétail. Mais quelle est cette carte, Forna ? Je ne la connais pas. 5 mana, 3, 4. En cri de guerre, vous piochez une bête. Elle coûte 3 cristaux de moins. On a 3 bêtes dans le deck. On a les calidosaures fossilisés et l'oiseau libre. On est toujours content, peu importe ce qu'on va récupérer. On est toujours content d'aller piocher une de ces bêtes et de la réduire à 3 cristaux de moins. Évidemment, le plan, c'est de récupérer oiseau libre pour qu'il ne coûte qu'un mana et donc qu'on puisse jouer un maximum de boost avant de faire Fongifouille. Donc, pour ça, on a quand même besoin de mana. Et du coup, la voleuse de bétail qui récupère un oiseau libre permet des létales très sympathiques, tour 7, tour 8. Sachant qu'avant, comme on a mis la pression sur l'adversaire, on arrive facilement à terminer la game avec ça. Mais récupérer un Kalidosaure avec est aussi très intéressant parce que ça nous fait un Kalidosaure à pas cher et ça nous permet d'avancer sur notre forage. Et le forage, mine de rien, c'est un peu annexe dans ce deck-là, mais il arrive fréquemment quand on tombe sur de bons spots. Notamment, une carte qu'on aime bien avec le forage, c'est le lieu qui vous permet de transformer un serviteur en 6-7. Ça permet notamment de passer notre oiseau libre au lieu de 2-2 en 6-7 et ensuite jouer tous les boosts dessus pour vraiment mettre une grande claque à coups de fongifouille. Donc voilà le package un petit peu. A noter que de temps en temps, on arrive à récupérer la récompense ultime, la récompense légendaire au bout de 4 creusages et qui donne plus 3, plus 3 à tous nos autres serviteurs. Donc il va dans le même sens de cette capacité à mettre beaucoup de dégâts, beaucoup d'impact et à finir notre adversaire à grands coups de pression. Donc vraiment, le package de 6 déterrés ici, j'ai l'impression que c'est le bon dosage. Évidemment, la dernière carte du deck, la grâce du jardin. Grâce du jardin, on a bu, on a plein de cartes de sacrés. Il y a la main d'Adal, le pourquel thalas, le boogie sans fin, la force de la gardienne. Donc grâce du jardin, c'est très facile qu'elle arrive à 0. A noter que si elle n'arrive pas à 0, mais que vous avez les deux grâce du jardin, jouer la première fait que la deuxième sera forcément à 0. Et ça donne plus que plus 4, plus 4 et bouclier divin. Mais ça fait quand même déjà du gros boost. Très souvent pour 0, plus 4, plus 4 bouclier divin, c'est hyper intéressant et évidemment, ça rentre parfaitement en synergie avec Fongifouille qui donne furie des vents. Donc voilà pour ce qui est de la présentation plus détaillée de ce deck. Ce qu'on va chercher, c'est être agressif en early, mettre la pression, faire un petit peu de déterré pour faire la transition, beaucoup de pioches avec notamment l'en avant et le d'argent, la main d'Adal, la voleuse de bétail, boogie sans fin, c'est de la pioche. Et puis, on termine avec un létal et notamment très souvent sur l'oiseau libre en mettant plein de boost dessus. Passons au mulligan maintenant. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir au mulligan ? Alors au mulligan, on reste un deck curvé donc on a envie d'avoir un tourin. Très souvent, on a envie d'avoir un seul tourin. Le tourin qu'on préfère avoir, c'est la soldate sanguine parce que c'est la meilleure, c'est le plus de stats. Le marchand des miracles peut être pas mal quand vous êtes face à un deck board centrique parce que du coup, il va chercher les 3-2 notamment. Ça, c'est toujours intéressant. À noter, quand vous êtes face à contrôle, c'est pas déconnant de garder un 9 et pour peu qu'on ait un petit boost derrière, ça vous permet d'avoir un serviteur qui sauce tout en ayant cette capacité de résilience grâce à 100 râles d'agonie qui permet de mettre une 3-3. Donc, face aux versions plus contrôle, l'œuf très intéressant. Face aux versions qui jouent le board, le marchand, c'est OK. La soldate, c'est pas mal. La protectrice vertueuse, en moyenne, on va la garder en main que si c'est notre seul tourin. Donc, il nous faut un tourin. Les autres, vous les relancez parce que les tourins, on veut qu'ils arrivent avec boogie sans fin. Ensuite, on va conserver très fréquemment au mulligan la main d'adale. Surtout, enfin, en fait, quand on a un tourin, on va garder main d'adale, sauf si vous pensez ou vous vous dites que votre tourin ne va pas passer le tour. À ce moment-là, on peut imaginer relancer main d'adale pour aller chercher une carte comme boogie. Mais très souvent, la main d'adale est intéressante par son côté. Je vais booster rapidement un serviteur et puis, je creuse dans mon deck. Enfin, je creuse. C'est pas le bon terme. Puis, j'avance dans mon deck pour aller récupérer toutes les autres cartes et maintenir cette pression et jamais se retrouver à court de ressources. C'est l'une des faiblesses potentielles du paladin. On essaye, grâce à tout ce package, de pallier ça. À noter que, j'en ai pas parlé, mais en avant-aile d'argent est bien sûr un keep. Bien sûr un keep. Super solide et nous permet de piocher. C'est vraiment ce qu'on veut. Donc, un tourin en avant-aile d'argent, éventuellement une main d'adale. Sur les matchs vraiment très board-centriques, on peut considérer si on a un tourin de garder le pour Kaltadas. C'est pas choquant. C'est pas fou, mais c'est pas choquant. Le kobold, la plupart du temps, il est relancé. Et puis, la carte qu'on veut le plus avoir, c'est le boogie sans fin. Le boogie sans fin qui nous permet de filtrer jusqu'à trois serviteurs de notre deck. C'est vraiment exactement ce qu'on cherche à faire avec le deck, c'est-à-dire poser nos tourins par le biais de boogie. Boogie, au passage, étant un sort du sacré, réduit nos grâces des jardins. Donc ça, c'est tout bon. Et après, du coup, on va pouvoir aller piocher plus facilement vers nos meilleures cartes. Autre carte qu'on peut être amené à garder dans certains match-ups, c'est la voleuse du bétail. Dès que ça va être très lent en face, il ne faut pas s'interdire si vous avez déjà un tourin par exemple et éventuellement un petit D2 ou un petit boost, de garder également la voleuse du bétail pour aller récupérer très vite vos autres sources. Passez au contrôle, avancez rapidement sur le package déterré. Ça peut être intéressant parce que ça vous permet de récupérer le dragon assez vite et ça, mine de rien, c'est toujours un petit truc qui pose des problèmes. Et puis sinon, ça vous permet d'aller récupérer votre oiseau libre préparant ainsi le létal et la grande patate que vous allez mettre. Voilà pour ce qui est des grandes lignes. Ça m'est déjà arrivé sur main parfaite à côté et 4 cartes de garder une force de la gardienne notamment face à démoniste pour calmer sa prise de bord et sa capacité des fois à s'étaler en largeur mais c'est rarissime à faire. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu l'idée sur les mulligans. Au niveau des statistiques que j'ai fait avec le deck, alors hier, j'ai eu une session assez malheureuse en fin de stream. Je me suis un peu agacé et du coup, ça n'a pas aidé le winrate du deck. Cela dit, je suis quand même positif avec le deck avec 53% de winrate mais le winrate que je dois avoir doit être meilleur que ça parce que j'ai joué aussi quelques games sur mon téléphone et alors je ne sais pas pourquoi je suis beaucoup plus efficace sur téléphone que sur... Je ne sais pas. Vous avez peut-être une explication ? Je ne sais pas. Dans les grandes lignes, on est très positif face à démo. Je suis à 13-7 face à démoniste donc on est vraiment bien pour l'embêter, le poser des problèmes et l'empêcher de se développer même s'il a quelques cartes qui sont bien fortes face à nous. globalement, la plupart du temps, on arrive à le mettre en difficulté. Je suis quand même légèrement favorable face à guerrier, 7-6, légèrement favorable face à DK, 6-5 alors qu'au début j'avais beaucoup de mal face à DK et notamment face à DK rainbow. Il a plein de petites 1-1 et ça, ça fait sauter les boucliers divins, ça va nous détruire notre orly, on n'aime pas trop. Pour le reste, match-up très difficile contre DH. Je suis à 0-3 face à DH mais ça, c'est vraiment compliqué. et puis business as usual très compliqué également face à voleurs. Je suis en 2-5 face à voleurs. Voilà pour ce qui est du mulligan et des statistiques. On a fait le tour de cette présentation de deck. J'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que ça vous donne envie. Je me tais maintenant. Je laisse place à quelques games extraites du live. Oui, oui, c'est des games où à la fin, je vais gagner mais c'est pour que vous voyez comment ça se passe. Je vous rappelle, je vous ai demandé votre avis en début de cette vidéo donc j'aurai hâte de lire vos commentaires. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo puis à très bientôt pour de nouvelles Royales Aventures. Salut, salut ! Oh, un guerrier. Ouais, ouais, il est solideux. Face à Palada, en tout cas, c'est très très fort. C'est vrai que quand tu vois la puissance du démo, tu te dis, bon, c'est pas très juste du coup d'avoir nerf le boogie alors que démo, il a accès à tout ça. La liste de démo, elle se stabilise bien maintenant. Et il faut admettre qu'il y a beaucoup de choses dedans. Ok, on en parlait justement. Un petit war. J'ai mis que un boogie perso et enlevé la soldate sanguine. Ah bah, c'est le meilleur tourin, soldate sanguine ? C'est le meilleur tourin ? Alors si je fais ça et ça, il y a un problème, c'est qu'on se prend Tempête de l'âme assez violent. Et du coup, j'ai peut-être plus envie de faire ça, non ? Yo, Chili. Et là, du coup, il m'enlève une 3-2, j'ai une 3-3, quoi. Ouais. Alors, ça ne fait jamais plaisir de piocher tous ces tourins parce que ces tourins doivent arriver avec le boogie sans fin. Vous voyez, là, je n'ai plus de ressources. C'est un peu la merde, déjà. Si je ne trouve pas rapidement les en avant-ailes d'argent, main d'adale et autres voleuses du bétail pour aller piocher, on risque d'aller au devant de problèmes. Ok, c'est un marteau. Je vais filtrer mon deck. Il ne m'a pas fait de tempête de l'âme au coup d'avant. Maintenant, je sais que dans mon deck, il n'y a plus que des trucs que j'ai envie, quoi. Il me reste un tour, hein. On a récupéré un petit oeuf. Il y a beaucoup de pioches. Ok, de quoi creuser. On peut creuser. On se récupère. Un Azerite des fous. Je pense que je vais chercher mon deuxième. Mon deuxième ici. Et là, il y a une petite phase de réflexion. On peut faire l'Azerite des fous, quand même. Ok, c'est naze. Le loup, c'est le moins mauvais. Du coup, on va pouvoir relancer ça. On va faire un loup, genre ici. on met des dégâts, quand même. On met des dégâts, quand même. J'ai un bouclier divin, un rip-hop. Maîtrise du blocage, yes. Beaucoup de maîtrise dans le blocage. Viens, heurtoir. Alors, je n'ai pas placé au mieux le loup pour fongifouille. Je pense que je suis obligé de le lâcher, quand même. Rien faire, ça me pose un problème. Rien faire, ça me pose un problème. c'est fort. Ok. Cool d'avoir cette petite géode, on va pouvoir gérer ça, alors c'est pas notre spécialité. J'aime bien quand même faire tout, en fait, sauf la voleuse de bétail. Parce que mine de rien, eux, ils vont quand même beaucoup piocher. C'est mis Vizir à la place de soldat, c'est souvent actif. Vizir, Nérubien ? On n'a pas beaucoup de morts vivants. Moi, je pense que si tu veux virer un tourin, c'est pas soldat qu'il faut virer. Perso, crape chaud. Ça, c'est solide, comme... Oh ! C'est vachement bien, ça, là ! Now save my little boy From open line as deadly toy. Ah, bah, il est terminé. Ah, c'est très tôt, ça. C'est très, très tôt. Ouais, Ragnaros, c'est nul. Gros mash, c'est pas fou non plus. Ok. J'ai 8 on-board. Mon oiseau libre, mais qui ne met pas assez de dégâts, ici. Euh... Je n'aurai pas Fury des vents. Je pourrais me donner juste une main d'Adal. Je peux le garder en main et juste développer le taunt pour rentrer les dégâts. Tu joues lesquels, Crapcho ? Tu joues lesquels ? Salut, Wookie Coca. Comme toi, les 8 ? Si tu joues les 8 comme moi, bah, enlève plutôt une 2-2, une 2-2 huile de serpent. Tu préfères largement avoir une 2-1 bouclier divin qu'une 2-2 qui, dans l'absolu, fait rien. Il a l'air embêté, notre guerrier. Bon, il n'a pas fait le meilleur buffle. J'ai connu des buffles plus solides que celui-là. Et là, ce qui est cool, c'est que s'il se débarrasse de mes ailes d'argent, il y a moyen qu'il me donne de quoi booster mon oiseau. mais arrête de faire de l'armure. Il a fait combien d'armure ? Je ne sais pas. Trop. Aseptisation, ouais. Ok. Attends, c'est moi ou j'ai eu le pire avec ce boogie ? Ouais, j'ai eu le pire avec ce boogie. Par contre, ça, ça va booster mes serviteurs. On arrive au bout de la quête. Du coup, pan. Et là, 3 x 5. Le 3 x 5. Boum. Vous voyez ? On a tué l'oiseau. Ici, on respecte le carburant du royaume. La base. Il t'a fait un madadale, j'aime autant que ce soit un 9. un mage naga. Pas très gentil, ça. Lui, je ne l'aime pas. Poc. Le poc. Je ne t'aime pas, je te poc. voilà. Que ce soit clur. Diforda, tu sais comment ça marche ? Le Twitch Turbo, c'est rentable pour toi ? Alors, le Twitch Turbo, je ne suis pas 100% sûr d'être au fait, mais globalement, c'est... En fait, tu payes un abonnement à Twitch directement et tu as les chaînes sans pub si je ne dis pas de conneries et les streamers touchent une petite répartition dessus. Mais... Alors, je n'ai pas le détail. Je crois que c'est légèrement moins intéressant pour les streamers, mais je ne suis pas sûr de ce que je viens de dire. Voilà. Avec cette demi-information, je te souhaite bien du courage. Voilà. Salut, c'était pour dire rien du tout. Bon, on va faire Boogie, prochain tour, on est content de l'avoir récupéré. Je fais double tour 1 ? Ouais, moi, je paye plus. Moi, je n'ai pas une liste correcte avec jeu de lumière. Ça dépend où tu mets ta définition du correct, Elgeno. C'est toujours pareil, quoi. C'est une question de curseur. Dans Squadman Naga, d'ailleurs, je suis bien content de ne pas en voir trop. Je n'aime pas trop, Jaco, les games que ça génère. Parce que, un peu à l'image du DH Naga à l'heure actuelle qu'on croise plus, déjà. C'est du solitaire, quoi. Et... Bof. En fait, les mécaniques très solitaires dans un jeu à deux, je suis moyen fan. Merci pour la moitié réponses. Ouais, demi-réponse. Tu veux plus d'explications à la part ? Ouais, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a moyen de trouver des informations plus précises et plus qualitatives que la faiblesse de ce que je viens de donner. C'est ça. Ça, mine de rien, le fait qu'il soit à 1, ça permet de faire des forces de la gardienne pas déconnantes assez facilement. Lui, il ne vaut rien, vu qu'il y a un petit hero power. Salut, mon chêne. Étoile filante. Quelle belle mécanique de la découverte. Oh, sympa, le bouclier divin ici. On apprécie. Peut-être que je pioche d'abord et que je recycle après. Oh, bah, je vais creuser plutôt. Creuse me, dude. Pas mal, ça. Dans le deck, pas mal. Je vais creuser. Qu'est-ce que je pioche ? C'est parti. C'est parti. Les poires révèlent le chemin. Que faire ? Dommage, je ne peux pas faire Lieux et Force de la Gardienne. Ouais, je sais, on en veut toujours plus, mais bon. Je pense que je vais quand même faire ça. Lâcher une petite force. Ça permet de lui mettre un bon 10 dans l'échicot. Il prend la température de comment il se sent sur la game. Pas assez blond pour jouer le Bee Gees for that. Ah, clairement. Clairement. Ouais, je m'attendais bien à inclure un truc genre reverb. Mais, c'est pas grave. On a la chute de Stalactite. Oiseau libre. Avec le lieu, il est sympa. Il ne faut pas que j'ai l'étal, ici. On va installer le lieu. On va faire chute de Stalactite. Du coup, je peux faire une petite huile à serpent. Ça fait 6. 9. 1-9. Non, bah attends. Si je peux faire oiseau, ça et ça. Et c'est bon. Ok. Et pan. Encore un kill au piaf. Encore un kill au piaf. Boum. Et il est trop bien le piaf. Est-ce que je garde main d'Adèle? C'est pas mal quand même. May I have your attention, please? For the real Slim Shady, please stand up. You name less T'as roulé toi Et salut Juliane Ca va très bien et toi comment tu vas ? Ca fait plaisir que tu retrouves les chemins du royaume J'affronte un pacifiste PLEASE STAND UP 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 Ca ça veut dire que ça va forcément me récupérer Oiseau libre Respect le top deck On a pas mieux Que le prophète me guide PLEASE STAND UP PLEASE STAND UP PLEASE STAND UP PLEASE STAND UP Au moins il doit sacrifier les deux dedans Ok deuxième force ça c'est cool Merci mon doogie Merci à toi pour ce son C'était très bon C'était du très bon son ça mon doogie On aime bien Le royaume valide Il y a pas de tonneau au fond du deck Oh c'est très gentil ça Salut popgar Salut popgar Que le prophète me guide Faut que je fasse Faut que je fasse oiseau libre là non Pour aller me débarrasser de ça Sinon je prends trop de pression La foi révèle le chemin On fait oiseau libre Force de la gardienne Plus 4 plus 4 Salut Jumbray Salut Jumbray Les 8 elles tiennent quoi Sinon j'ai mis beaucoup de ressources pour pas grand chose Mais j'ai la possibilité de mettre 20 22 Oh en fait on a l'étal Si il n'y a pas de taunt On a l'étal Ouais ça on s'en fout Ouais ça on s'en fout C'est pas facile d'aller chercher une 8-8 pour démo Oh le relou C'est petit joueur ça C'est petit joueur Donc évidemment on va faire ça Quoi je récupère un niveau 3 Je sais que j'ai plus de Bon de toute façon j'ai lui qui va me protéger Je veux faire ça On sait qu'on va faire ça Alors de ring il n'y a peut-être pas pixel ici Un effondrement c'est mignon Et est-ce qu'on fait ça également ? Comme ça je mets une bonne patate Et je pense pas qu'il vient me chercher mon serviteur Là à part avoir un autre taunt Et encore même l'autre taunt ça arrête pas mon oiseau libre 11-11 Ok Aut taunt Tu fais un 6-8 Et ça t'aide pas Sur un crescendo C'était chiant Et je t'ai trouvé dans toi Chaque jour Ah oui Elle va faire la musique là non ? Bon après elle est bien Bon on voyait la musique quand elle est bien Bon ça dérange moins Eh bah écoutez j'aime bien Non mais c'est bien que ce soit pas trop fort quand même Nounours Genre faut que je vérifie ma balance Mais je crois que je suis encore plus fort Ok Ah je suis plus fort que Metallica J'en profite hein Ça durera pas longtemps Je pourrais pas dire ça souvent Mais là je peux C'est pas mal Mais ça ça permet de curver la récompense Il y a des récompenses qui sont vraiment cool Les deux pièces ça permet de faire ça aussi Le rocher ça permet de protéger lui Voilà je pense que je l'ai fait cash Le problème face à voleur C'est qu'à un moment il te déborde Donc si t'évites de te faire déborder J'imagine qu'on est mieux C'est qu'on va avoir boogie et voleuse Pour amener du volume Allez si on faisait un petit peu de découverte Oh chic 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 Merci à toi Cham Merci pour ton follow Bienvenue au sein du royaume C'est pas mal fait comme ça Et c'est vite que je récupère boogie Bon j'avais boogie Mais c'était pas mal joué de la part de Paker Il laisse un dégât de plus sur le board Mais il évite de me donner accès A la meilleure carte de mon jeu Ah Pred.2 Scrabatoa Le tour 4 qui fait plaisir Ou Renachara Très bien Bonjour question Ok main sur le buzzer Meilleur deck selon toi Pour passer D5 à légende Entre Pala Dekapest Et Dekacore Dekacore J'imagine que tu m'appelles Core c'est le Dekarainbow Je dirais ça Ça se fait bien aussi en Pala Et Dekapest C'est peut-être un peu plus difficile Ça dépend de ta méta Dekapest en fait Ok chic 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 On va pouvoir jouer contre du bien aléatoire Moi c'est mon petit kiff On le sait Voilà c'est à dire que là on était en train de jouer une game Où ça bataillait C'était intéressant etc Et puis bah là on va se prendre le bullshit Alors j'aurai lui Pour que lui soit actif Non je peux me permettre de faire ça Et au prochain tour faire Où j'y fouille et ça Faudrait pas qu'il me clear tout C'est bon il va pas tout me clear quand même C'est bon pas de blague Maurice Maurice Peker Par Dekakor j'entends Dekapest mais avec Le package cadavre Hum Tu veux j'ai un Deka J'ai un Deka Rainbow Qui est pas mal efficace Dans ma dernière vidéo YouTube Bon même si on le voit pas bien Mais il est dans la description Parce qu'en fait c'est un truc de tournoi quoi C'était pas le meilleur C'était pas le meilleur Et donc tout de suite On va en profiter C'est vrai qu'on peut Juste faire ça Pour faire Finlay Pas besoin de donner Pas besoin de faire Fongifouille en fait Darling when I hold you Don't you know I feel the same When I look into your eyes Nice Et en faisant ça Ça veut dire qu'au prochain tour Je peux faire Fongifouille Et récompense Et comment cette version de Pas la pièce pour le coup Je suis en 22-15 avec le deck C'est honnête hein Moi je le trouve très sympa Je veux dire pourquoi Est-ce qu'il est encore un colosse Bah bien sûr Ombre du trépas Mais oui évidemment De toute façon Voleur C'est toujours la même chose Ah bah du coup J'ai pas l'état là Attends tu me laisses Un petit truc Ah si tu me laisses Du coup je peux plus faire Lieux fongifouille Canary Quel relou quoi Attends par contre Je peux faire J'ai pas besoin de fongifouille En vrai Si je fais lieu Ça passe en 6-7 Canary Ça ça remonte Et pour qu'elle t'alasse Yeah Yeah Problem solved Boom Boom